Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. Depuis plusieurs mois, les signaux d'alerte se multiplient sur le front de la lutte contre la précarité et la pauvreté. Ces dernières semaines, l'inquiétude se fait plus pressante encore. Le Secours catholique estime à 10 millions le nombre de Français sous le seuil de pauvreté d'ici à la fin de l'année, dont 1 million de pauvres supplémentaires du fait de la crise actuelle. Les files d'attente s'allongent devant les Restos du Coeur et autres associations d'aide alimentaire. De nouveaux publics s'y retrouvent, notamment beaucoup de jeunes. Les départements nous font remonter des augmentations de 20% des demandes de RSA. Voici la situation potentiellement explosive d'une augmentation massive de la pauvreté. Autant dire qu'en cette période, il est devenu évident que nous aurions eu besoin d'un revenu socle. Nous le savons, la question d'un revenu minimum d'existence n'est pas nouvelle. Depuis quelques années, plusieurs scénarios cohabitent avec autant d'appellations et surtout des niveaux différents de protection et de conditionnalité. Revenu minimum social garanti pour le CESE, revenu de base pour le Conseil d'analyse économique, revenu de subsistance pour certains départements. A chaque fois, les réflexions menées sont restées théoriques. A ce sujet, notre groupe ne peut que déplorer le fait que le projet d'un revenu universel d'activité annoncé par le gouvernement depuis 2018 n'est pas fait plus tôt l'objet d'un débat au Parlement et n'est pu aboutir. Notre pays peut être fier de son modèle de protection sociale et de sa valeur cardinale, la solidarité. Pour autant, il demeure perfectible. D'une part, grâce à la mise en place d'une aide directe et automatique. Aujourd'hui, on le sait, beaucoup de Français renoncent à faire valoir leurs droits. Ce non-recours est estimé à 30%, ce qui accroît les inégalités et fragilise encore plus la situation des plus précaires. Malheureusement, les services de l'État sont parfois loin, voire absents, dans certains territoires. Pour le défenseur des droits, 12% des personnes qui rencontrent un problème administratif abandonnent les démarches. Les fractures sont multiples, notamment territoriales et d'usage. En outre, la mise en place d'une aide unique simplifierait notre système de prestations sociales, parfois illisible. Néanmoins, il reste encore à mener une réflexion sur le devenir des prestations sociales actuelles, car tout ne recouvre pas le même besoin et le mot fusion peut conduire souvent à des optimisations budgétaires. Enfin, la mise en place d'une aide universelle répondrait à certaines lacunes de notre système et tendre le socle citoyen comme le propose cette résolution à tous dès 18 ans est nécessaire dans un monde du travail marqué par de profondes mutations. Nous le voyons, la crise actuelle fragilise particulièrement les moins de 25 ans, qui restent exclus de certaines prestations, le RSA notamment, raison pour laquelle notre groupe a demandé son extension. Que les choix soient clairs, nous ne partageons pas l'idée que le socle citoyen tel qu'il est proposé produit de la cistana, comme nous l'entendons parfois. C'est un véritable filet de sécurité automatique et universel pour toutes celles et tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, sont exclus et marginalisés. C'est un filet de sécurité pour rebondir en cas d'échec, pour redémarrer lorsqu'on doit affronter une crise ou un changement profond. C'est un filet de sécurité qui permet de prendre des risques et de se lancer à tout moment dans la vie ou tout simplement pour démarrer dans la vie. C'est bien en se libérant en partie de la peur et de l'angoisse que l'on peut avancer. C'est bien ce logiciel qu'il convient de choisir. Dès lors, nous ne pouvons qu'encourager l'approfondissement de la réflexion sur ce sujet. C'est d'autant plus nécessaire que la proposition de ce revenu socle citoyen repose sur une réforme fiscale au travers d'un impôt universel et individualisé sur le revenu. C'est son originalité et c'est sa force. Cet aspect doit bien sûr être creusé, notamment afin d'éviter toute décision ou effet de bord qui pourrait contrevenir au principe de justice sociale et de redistribution au cœur de notre fiscalité. Mais c'est un vrai chemin. Même si dans mon groupe, certains et certains n'étaient pas forcément en accord avec toutes les pistes de travail évoquées, nous sommes plusieurs à avoir signé cette proposition de résolution, dont moi-même, et forcés de reconnaître qu'un tel dispositif aurait été bien utile au moment d'affronter une crise sanitaire, économique et sociale d'une telle violence. Enfin, au-delà de notre Parlement, il est important que chaque citoyen puisse s'interroger, se prononcer sur ces questions. Ces dernières nous interrogent sur la société que nous voulons. Il s'agit bien d'un choix d'intérêt général qui implique un consentement social indispensable. Plus que jamais, il est essentiel de redonner du sens à notre système de protection sociale. Plus que jamais, il est important de partager ce projet avec les citoyennes et les citoyens à travers une consultation d'ampleur. Notre groupe se prononcera donc en faveur de cette résolution. J'en termine avec un bémol. Si l'on peut se réjouir que ce débat revienne à l'agenda politique, nous nous interrogeons forcément sur ce qu'il en sortira. En d'autres termes, une réforme de cette ampleur peut-elle avoir le jour d'ici la fin de la législature ? Il est permis d'en douter. Or, si nous nous retrouvons sur l'importance de lancer le débat, nous rappelons l'impératif qui l'aboutisse et améliore concrètement le quotidien de millions de Français. et nous appelons à mettre au minimum en place une expérimentation de ce dispositif. Je voulais féliciter la rapporteure pour son travail remarquable. Ce n'est pas un dispositif gadget. Ce n'est pas un outil de communication. C'est un vrai outil qui permet de préserver la dignité humaine. Applaudissements Applaudissements Applaudissements